29 ans après le lancement du concours Music Star, la marque Music vous fait vivre le rêve du vainqueur 2018 Michael Mambo dans la série Music Making a Star. Auditionné dans la région du littoral, Mambo impressionne le jury dès les qualifs avec une note de 18 sur 20. Candidat déterminé, il se démarque pendant la compète avec une reprise magnifique de Sophie de Dinabel qui le propulse en finale. Après avoir enchanté le public au cours d'une finale épique, il s'en tira vainqueur de l'édition 2018 à laquelle ont participé près de 4000 candidats. Mais au fait, qui est Michael Mambo ? Je suis Michael Mambo, 32 ans. J'ai deux frères en fait et ma maman. Je n'ai pas trop connu mon papa. Donc notre enfance, que de beaux souvenirs parce que je me rappelle, on allait parfois chez la grand-mère, la grand-mère. Pendant les vacances au village, on s'amusait bien avec elle. Un peu dur, un peu strict, mais une très très bonne personne chez qui j'ai copié beaucoup de bonnes choses. Malgré une enfance marquée par l'absence de son père, Michael va très vite se trouver des repères dans l'univers de la musique. La musique, la musique, la musique. Déjà pour revenir à la jeunesse, j'ai, d'après ce qu'on me dit à la maison, déjà à l'âge de deux ans, je commençais déjà à esquisser des petits pas sur les chansons de Michael Jackson. Bon, parce que mon grand-frère aussi, lui, il aimait bien, il dansait, donc comme on a toujours pu y dole le grand-frère, moi je croyais que c'était mon grand-frère Michael Jackson en fait. Donc j'essayais de faire comme lui. Les week-ends à la maison, ma maman, quand elle mettait son CD ou bien ma tante, c'était les nanas Mouskori, Francis Cabrel, Joe Dassin. Donc c'est un peu dans ce style de musique que j'ai grandi. Donc quand j'obtiens mon bac, il y a un monsieur qui m'a dit, on a un cabaret qu'on est en train d'ouvrir vers Bijoux. Et il y avait un bar assez sympa là, où on faisait du piano-bar. Le mec m'a dit, ok, tu peux parfois venir t'amuser. Je venais, je m'amusais. Je me rappelle, je rentrais avec 500 francs, on me remettait 500 francs, on m'a dit, tiens, tu payes ton transfert avec, c'est vrai que j'habitais pas loin. Non, 500 francs, c'était mon salaire de la soirée. Et c'est justement lors d'une prestation en cabaret que des amis lui proposent de tenter l'aventure Music Star. En dépit des appréhensions, il s'inscrit et très vite, il vit une aventure mémorable. Music Star, quand j'arrive le jour du départ pour l'émission à Yaoundé, je me rappelle, j'étais arrivé avec une valise. La valise, elle était énorme comme ça. Moi, je voyais des gars avec des sacs d'eau, avec des petits plastiques là. Moi, je suis arrivé avec mon gros sac. On était aux répétitions. Il y a les candidats qui ont commencé à se moquer que celui-ci, lui, son sac-là qu'il a porté, mais toi, tu vas seulement à vacances. Je leur ai dit, ah, c'est vous qui partez pour rentrer, moi, je pars pour rester. Je me souviens quand on était en réunion avec M. Bitom, au deuxième tour, il a demandé que ceux qui sont malades, qui ont une quelconque maladie, commencent à se signaler. Là, je ne pouvais pas me signaler, je ne pouvais pas dire. J'ai préféré regarder parce que s'il me signalait, on devait me dire, toi, c'est assez grave. En fait, tu devais faire un peu paniquer les gens. J'ai dit non, je préfère faire la compétition comme ça. La seule personne qui a su vraiment que j'étais malade, c'est Judith. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Elle m'a donné un surnom jusqu'à aujourd'hui et quand elle m'écrit, elle m'appelle Highlander. Aujourd'hui, c'est, après tous ces sacrifices, c'est moi, la music star 2018. Après tout ce que j'ai eu à endurer, après tous les sacrifices que j'ai pu faire et que je continue de faire déjà. Parce que c'est le début d'une longue carrière, c'est le début d'un long travail. Tu sais chanter ou jouer d'un instrument ? Inscris-toi à Music Star via la page Facebook de Music Cameroun ou sur WhatsApp au 6 52 49 49 49 et fais-nous rêver ! Prochainement, dans Music Making Star, accompagnez Mambo dans les coulisses de l'enregistrement de son album, dans les studios d'Alpha Beta Record avec Sala Ciel et de nombreuses stars. A très bientôt ! C'est moi, c'est moi ! ... Merci.